S'avançant inlassablement, la silhouette émaciée se ferait un chemin dans l'allée boueuse. Ces vieilles bottes qui semblent en avoir connu des kilomètres de voyage s'enfoncent dans la terre humide. Pour marcher dans cet immonde gadou, le personnage encapuchonné cède d'un étrange bateau. Il pleut depuis si longtemps que l'on ne se souvient plus de la dernière fois où l'on vit un petit bout de ciel azuré. Derrière lui, le voyageur noir tire un grand et lourd cheval de trait. Sa robe sombre était toute tachée de gouttes d'eau qui de temps à autre ruisselaient le long de ses flancs. L'animal semblait vieux, très vieux. Mais il paraissait également infatigable et robuste, comme du granit. Il tirait une vieille charrette toute grinçante. Cependant, bien que vieille et grinçante, elle roulait sans que jamais ses roues ne s'embourbent dans la boue gluante. Qui était ce voyageur noir sous la pluie ? Et pourquoi marchait-il sans se soucier de l'état de ses chausses ou de sa cape alourdie par la pluie qu'elle épongeait et toute maculée de boue ? C'était l'encou. C'était l'encou qui passait par ici, serviteur de la mort, être funeste dont le redoute le passage. Entendre sa charrette nous délivre un message. Les jeux sont faits, ton temps s'étarit, c'est ainsi. Levant son étrange et vieux bâton qui n'en est pas un, fouettant l'air d'un geste vif et serein, sa faux s'abat s'élant le destin. Enfin, sa main squelettique s'abaisse pour recueillir l'âme du défunt. Sous-titrage MFP. ...